Seigneur, mets la paix et le bonheur de vivre en nous. Seigneur, ouvre nos oreilles pour écouter ta parole. Amen. Aujourd'hui, nous allons vous parler de plusieurs personnages de la Bible sur le thème « Je suis petit et alors ». Ce sont des enfants qui ont été choisis par Dieu. Et ces personnages sont Jésus, David et Samuel. Place aux lectures et aux messages. 1er livre de Samuel, chapitre 3, versets 1 à 18. Le petit Samuel est au service du Seigneur sous la garde du prêtre Élie. À cette époque-là, le Seigneur parle rarement à quelqu'un et il en voit rarement des visions. Une nuit, Élie dort à sa place habituelle. Il est presque aveugle. Samuel aussi dort dans la maison du Seigneur, près du coffre sacré. La lampe de Dieu brûle encore. Près du coffre sacré, la lampe de Dieu brûle encore. Le Seigneur appelle. Le Seigneur appelle. Samuel, Samuel répond. « Je suis là ». Puis il, courant auprès d'Élie, est dit « Tu m'as appelé, je suis là ». Mais, Élie répond. « Je ne t'ai pas appelé, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». Samuel va se recoucher. Le Seigneur appelle Samuel une deuxième fois. Samuel, Samuel va près d'Élie et lui dit « Tu m'as appelé, je suis là ». Élie répond. « Je ne t'ai pas appelé, je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaît pas encore le Seigneur, car celui-ci ne lui a jamais parlé. Le Seigneur appelle Samuel une troisième fois. Samuel se rêve et il va près d'Élie et lui dit « Tu m'as appelé, je suis là ». Alors, Élie comprend que c'est le Seigneur qui appelle l'enfant. Il dit à Samuel « Retourne te coucher et si on t'appelle, tu diras, parle au Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel va se coucher à sa place habituelle. Le Seigneur vient et se tient là, comme les autres fois. Il l'appelle « Samuel, Samuel ». Et Samuel répond « Parle, ton serviteur écoute ». Le Seigneur a dit à Samuel « Je vais frapper Israël d'un grand malheur. Tous ceux qui apprendront la nouvelle seront effrayés. Je vais envoyer à Élie et à sa famille tous les malheurs que j'ai annoncés, vraiment tous. Élie est prévenu, je condamne sa famille pour tous, toujours à cause de sa faute. Il sait que ses fils m'ensuitent, pourtant il les laisse faire. C'est pourquoi je fais ce serment à la famille d'Élie, rien n'effacera jamais sa faute, aucun sacrifice, aucune offrande. Samuel reste couché jusqu'au matin, puis il va ouvrir les portes de la maison du Seigneur. Samuel a peur de raconter à Élie ce qu'il a vu. Mais Élie l'appelle et lui dit « Samuel, mon fils ! » Samuel répond « Je suis là ! » Élie demande « Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ? Ne me cache rien ! » Si tu ne me caches un seul mot, que Dieu te punisse très sévèrement. Alors Samuel raconte tout à Élie, il ne lui cache plus rien. Élie dit « Il est le Seigneur, il peut faire ce qu'il lui semble bon. » Ainsi s'achève la première lecture du chapitre 3. Dans cette histoire très célèbre de l'Ancien Testament, nous découvrons que Dieu peut appeler et se servir de qui il veut, quel que soit son âge. Même un enfant, Dieu avait choisi Samuel. Avant sa naissance, il ne connaissait Dieu, savait toutes les grandes choses que Samuel allait faire. Pourtant, Samuel, lui, ne connaissait pas personnellement Dieu. Il ne connaissait pas son visage, il ne connaissait pas son odeur, il ne connaissait pas sa voix. Alors quand Dieu a décidé de parler directement à Samuel, selon son plan, à lui, Samuel ne pouvait penser, ne pouvait imaginer que c'était Dieu qui lui parlait. Il entendait bien une voix et le texte nous dit que Dieu est très insistant, mais l'enfant a eu besoin du vieux prêtre Élie pour comprendre que cette voix était celle de Dieu. Après avoir reconnu que c'était Dieu, Samuel est prêt à répondre à sa mission. Et toi, est-ce que tu reconnais la voix de Dieu ? Est-ce que tu sais que Dieu a une mission pour toi ? Je suis petit, nous sommes petits, et pourtant Dieu nous parle et a besoin de nous. Le sais-tu ? J'ai besoin de nous. J'ai besoin de nous. Je suis petit, nous avons parlé à sa mission. J'ai besoin de nous. J'ai besoin de nous. J'ai besoin de nous. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Samuel demande comment est-ce que je peux faire cela ? Si je vais à Bethléem, Saül va la prendre et il va me tuer. Le Seigneur lui répond, prends avec toi un veau, tu diras, je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Un vide et j'essaie à la cérémonie, je te dirai ce que tu dois faire. Je te montrerai celui que j'ai choisi et tu verseras de l'huile sur lui et pour le faire roi. Samuel fait ce que le Seigneur dit. Quand il arrive à Bethléem, les anciens de la ville sont inquiets. Ils viennent à sa rencontre et lui demandent, est-ce que... est-ce que... est-ce que... est-ce que... est-ce que... est-ce que... Samuel répond... Oui, je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Rendez-vous pour la cérémonie et... où... est-ce que... est-ce que... est-ce que... Venez ensuite avec moi. Samuel dit au... aussi à Jécée et à ses fils. Rendez-vous pour, je vous invite au... Au sacrifice, quand j'essaie et ses fils arrivent, Samuel voit le diable et pense, c'est sur mon vie que le Seigneur a choisi. Mais le Seigneur lui dit, cet homme est beau et il est hurant, mais il ne fait pas attention à cela. « Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ceux qui se voient, mais moi je regarde au fond du cœur. » Ensuite, Jésus appelle Abinadab. Il le fait passer devant Samuel, mais Samuel dit, ce n'est non plus cet homme-là que le Seigneur a choisi. Jésus fait passer encore Shammah, mais Samuel dit, ce n'est pas lui non plus. Jésus fait passer ainsi ses sept fils devant Samuel. Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun but. Puis il ajoute, est-ce que tes fils sont tous là ? Jésus répond, non, il y a encore David le plus jeune qui garde les loupons. Samuel lui dit, envoie quelqu'un le chercher. Nous ne commencerons pas le repas de sacrifice avant son arrivée. Aussitôt, Jésus fait venir David. David a un sang clair avec de beaux yeux et un beau visage. Alors le Seigneur dit à Samuel, c'est lui, verse de l'huile sur sa tête pour le faire roi. Samuel prend de l'huile et le versa sur la tête de David, devant ses frères. L'esprit du Seigneur descend sur David et à partir de ce jour-là, il ne quitte plus. Ensuite, Samuel part et retourne à la ville de Ramah. Ainsi s'achève la lecture dans Samuel chapitre 16. Saül était le roi, le premier roi. Il avait été choisi par Dieu pour diriger le peuple de Dieu. Parce que ce peuple voulait un roi visible. Parce que Dieu était invisible. Saül avait fait plein de bêtises, donc Dieu l'avait rejeté. Dieu a envoyé le prophète Samuel à Bethléem chez Gécée pour choisir un autre roi. Pour son choix, Dieu dit au verset 7. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi je regarde, je vois jusqu'au fond du cœur. Samuel a vu tous les frères de David qui étaient plus grands, plus musclés que David. Et pourtant, il a choisi le petit dernier, celui qui gardait les moutons, pour devenir roi. David était le plus petit parmi ses frères et pourtant, Dieu l'a choisi pour devenir roi. Dieu avait prévu que David ferait de grandes choses s'il lui faisait confiance. David a souvent écouté la voix de Dieu et ainsi il a souvent sauvé le peuple de Dieu. Comme dans la fameuse histoire du combat contre Gaudelaire. David a aussi écrit des chansons pour Dieu. David a aussi dansé pour Dieu. Lorsque David écoutait la voix de Dieu, Dieu pouvait se servir de lui pour encourager les autres. Et toi, est-ce que tu reconnais la voix de Dieu ? Est-ce que tu sais que Dieu a une mission pour toi ? Je suis petit, nous sommes petits et pourtant, Dieu nous parle et a besoin de nous. Le sais-tu ? 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 ... 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 Il ne le trouve pas, alors il retourne à Jérusalem en le cherchant. Le troisième jour, il trouve l'enfant dans le temple. Il est assis au milieu des maîtres juifs. Il les écoute et leur pose des questions. Tous ceux qui entendent que l'enfant sont surpris par ces réponses pleines de sagesse. Quand ses parents le voient, ils sont vraiment très étonnés. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi est-ce que tu as fait cela ? Regarde, ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. Il leur répond, vous m'avez cherché ? Pourquoi ? Vous ne les avez donc pas ? Je dois être dans la maison de mon père. Mais ses parents ne comprennent pas cette parole. Ensuite, Jésus retourne avec eux à Nazareth. Il obéit à ses parents. Sa mère garde toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandit dans la sagesse. Il développe et il se rend agréable à Dieu et aux hommes. Dans ce récit, Jésus a douze ans. Il est venu au temple de Jérusalem avec ses parents Marie et Joseph. Après la fête, ils sont repartis, mais sans lui. Là, on découvre que Jésus parle à des grands, des adultes, des vieillards. On découvre qu'il a la même sagesse que les grands. Et peut-être même qu'il est encore plus sage que les grands. Il est petit, juste douze ans, mais incroyable. La puissance, la sagesse et l'amour de Dieu ne s'y limitent pas à la taille ou à l'âge du moment qu'on a la foi. Du moment que l'on fait confiance à Dieu. Du moment que l'on écoute la voix de Dieu. Souvent, on entend les miracles que Jésus a faits lorsqu'il était adulte. Mais cette histoire nous explique que Dieu n'a pas entendu que Jésus soit grand pour se manifester au monde. Jésus était capable d'entendre la voix de Dieu. Il savait où était la maison de Dieu. Il savait où il pouvait aller pour entendre la voix de Dieu. Il savait qu'en écoutant Dieu, il pouvait accomplir sa mission sur terre. Par exemple, parler à des grands, des adultes, des vieillards. Et toi, est-ce que tu reconnais la voix de Dieu ? Est-ce que tu sais que Dieu a une mission pour toi ? Je suis petit, nous sommes petits, et pourtant, Dieu nous parle et a besoin de nous. Le sais-tu ? Le sais-tu ? Merci.